Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment réussir son analyse technique et ça va être très simple, ça va être décrit en trois étapes. Les trois étapes que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps avant d'entrer en position sur les marchés, avant de faire le choix de vendre ou d'acheter sur les marchés, eh bien il y a une analyse technique et ces trois étapes que je vais vous détailler dans cette vidéo sont vraiment très simples, sont vraiment primordiales pour faire une bonne analyse technique et mettre toutes les chances de son côté pour réussir notre aide tout simplement. Donc sans plus attendre, on va passer directement sur la première étape. On va aller sur les graphiques, vous allez voir, ça va être une vidéo très technique. Vous allez apprendre beaucoup de choses, donc restez bien concentré jusqu'au bout car je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors on se retrouve sur les écrans et pour définir la toute première chose que je fais lorsque j'ouvre mes plateformes de trading, lorsque je recherche une opportunité sur les marchés, eh bien qu'est-ce que j'essaie de faire ? C'est de définir la tendance tout le temps, la première étape, retenez bien ça, notez-le s'il le faut, ça va être de définir la tendance de l'actif en fait que vous avez sélectionné, ok ? Donc là, pour l'exemple, on est sur le Bitcoin. Nous sommes sur le Bitcoin en mensuel. Alors pourquoi en mensuel ? Parce que quand on fait une analyse technique et qu'on cherche à définir la tendance de son actif, on ne veut pas juste la tendance court terme de son actif, on veut en fait la tendance globale de son actif. C'est-à-dire qu'on a une tendance long terme de son actif, on veut une tendance moyen terme de son actif, et on veut une tendance court terme de son actif. Voici pourquoi je démarre en mensuel. De cette façon, je saurais qu'en mensuel, le marché sera orienté dans un certain sens, en hebdomadaire, dans un autre sens ou dans le même sens peut-être, en daily, etc., etc., et ainsi de suite, vous avez compris la gestuelle. Donc, on va commencer avec le mensuel. Nous pouvons constater aisément sur le Bitcoin qu'en mensuel, nous sommes sur une tendance haussière, une tendance très très haussière. Il n'y a aucun doute à avoir. Maintenant qu'on a défini que le mensuel était haussier, très simplement, on va passer à l'unité de temps inférieure, on va passer au Weekly. Donc, une bougie égale une semaine pour ce graphique. Alors, évidemment, on constate aussi qu'en Weekly, eh bien, le marché est haussier, ça ne fait aucun doute. Vous voyez que globalement, on monte, et notamment depuis 6 mois, on monte vraiment très très fortement avec quelques retracements dans la hausse, ce qui est totalement normal, mais globalement, on monte. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, nous avons fait un nouveau plus haut historique à 61 000 dollars. Désormais, je suis en daily. Eh bien, en daily, on peut aussi voir que la tendance est haussière. Évidemment, là, je suis sur un actif à fort flux haussier ces 6 derniers mois. Et donc, forcément, toutes les grosses unités de temps vont être haussières, OK ? J'ai choisi le Bitcoin car c'est un actif simple à analyser. Et de cette façon, vous allez vraiment pouvoir comprendre le processus profond derrière ma démarche d'analyse. Donc, en daily, très simplement, on voit aussi que c'est haussier, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc, désormais, j'en suis rendu au point où je sais avec certitude que le Bitcoin a une tendance haussière très très forte et très très marquée, OK ? Il n'y a aucun doute, le Bitcoin est haussier. Une fois que je connais la direction de mon actif, la deuxième étape va être de trouver les bonnes zones d'intervention parce que c'est bien beau de savoir que l'actif est haussier, mais maintenant, la grande question est eh bien, quand est-ce que moi, je vais pouvoir me placer dans cette tendance haussière pour profiter du flux haussier, pour profiter de cette belle tendance et gagner de l'argent in fine. Mais comment, en fait, moi, je vais trouver le meilleur point montré possible pour rentrer sur cet actif et faire partie du mouvement. Ce que je vais rechercher désormais, ça va être des zones de support, des zones de résistance, des zones de convergence et en fait, je vais vraiment chercher des zones très très fortes, OK ? Je ne vais pas m'éterniser sur des petites zones de résistance ou de support qui n'ont pas beaucoup d'importance. Je vais vraiment rechercher les grosses grosses zones de façon à mettre toutes les chances de mon côté car je sais que quand je détecte des grosses zones de support, de résistance, de convergence en unité de temps mensuel ou weekly ou même daily, eh bien, je sais que vraiment les probabilités sont de mon côté pour que le trade se passe bien et donc pour que les profits fassent de même. Donc là, on peut voir sur le graphique que j'ai tracé trois traits. À savoir, je fais une petite précision, ce sont trois traits mais vos résistances et vos supports ne sont jamais un prix fixe, OK ? Ça ne sera jamais, admettons, ici pour l'exemple, les 10 000 dollars, OK ? Ça sera peut-être une zone 9 900 dollars, 10 100 dollars, OK ? Il faut vraiment savoir que dans le trading, il y a une grosse erreur qui est répandue, notamment chez les traders débutants et même chez des traders qui ont plusieurs années d'expérience mais qui font du surplace, c'est de mal placer leur zone de support et de résistance. C'est-à-dire que globalement, ils vont bien les tracer sur leur graphique mais ils oublient que ce n'est pas juste un trait. Ils oublient que, par exemple, sur la zone des 10 000, eh bien, si on est à l'achat, OK ? Et que le marché descend à 9 900, ça ne veut pas dire que notre trade est faux. Ça veut dire que la zone de travail de support est large, c'est-à-dire que le marché va peut-être descendre à 9 900, ensuite remonter à 10 000, ensuite remonter à 10 000 50, à 10 100. En fait, il faut vraiment vous mettre en tête que c'est des zones de support et de résistance et non juste des prix fixes, OK ? C'est très important parce que si vous placez votre stop-leu sur vos lignes prédéfinies et que c'est un prix fixe, par exemple, les 10 000 dollars et que vous n'avez pas conscience que vous avez peut-être raison mais que le marché range et travaille, en fait, et teste ces zones encore et encore avant vraiment de décoller, eh bien, vous allez perdre de l'argent, laisser de l'argent sur la table et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, une fois que cette parenthèse est faite, on revient sur nos trois zones. On a la zone des 10 000 dollars, on a une zone ici à environ 14 000 dollars et on a une zone ici à 19 000 dollars, on va arrondir, OK ? Alors, ça correspond à quoi ? La zone des 10 000 dollars, là, on ne le voit pas très bien en mensuel, même si ici, on le voit très bien, ici aussi, etc., ici aussi, on voit que c'est une zone qui a été énormément, énormément travaillée, je pense que c'est la zone de prix qui a été le plus travaillée sur le Bitcoin, OK ? Depuis qu'il existe, il y a une très grosse zone ici dont on va parler plus tard. Ensuite, on voit une deuxième zone à 14 000 dollars. Cette zone-là, je l'ai tracée, pourquoi ? Parce qu'on a eu une clôture ici, OK ? Une première clôture mensuelle dessus, une deuxième clôture mensuelle dessus, à chaque fois, on a méché au-dessus mais on n'a pas clôturé au-dessus, c'est-à-dire qu'ici, c'est une grosse zone de résistance pour l'époque, OK ? Donc deux fois ici, on a méché une troisième fois ici, on s'est quasiment approché aussi avec une belle mèche une quatrième fois ici et ici, on voit qu'on a fait une clôture mensuelle de nouveau ici une cinquième fois et qu'ici, on a fait une ouverture mensuelle une sixième fois. Donc c'est vraiment une grosse zone et cette zone, je vous l'ai tracée tout simplement parce que c'était le sommet historique de 2017, OK ? Et que par la suite, eh bien, on a fait une première clôture mensuelle dessus en fait, on n'est pas allé plus haut et ensuite, on a fait une ouverture mensuelle dessus, on a méché en dessous et finalement, vous voyez très bien, c'est très joli à voir que la bougie est partie exactement de cette zone pour tout défoncer à la hausse. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de descendre en unité de temps weekly, pardon, de façon en fait à avoir plus de détails, OK ? Puisque les bougies sont beaucoup plus détaillées. Si on revient sur cette zone des 10 000 dollars, eh bien, on voit très facilement, OK ? Que cette zone a joué le rôle de résistance pendant des années, OK ? Très clairement, pendant des années, on voit à chaque fois, malgré quelques excès qu'on s'est approché sur cette zone, eh bien, on a été rejeté systématiquement et on voit que cette zone a été vraiment défendue pendant de nombreux mois, de nombreuses années par certaines personnes, certains investisseurs qui ne voulaient pas que les prix passent au-dessus, en tout cas. puis, on voit qu'on a cassé cette zone ici, c'est très clair, OK ? On s'est installé quelques semaines au-dessus de cette zone, on a fait le retest pile-poil sur cette zone et après, on est parti tout doucement puis de plus en plus vite vers le nord, OK ? Donc, en parlant de zone d'intervention et de zone de convergence pour la deuxième étape de mon analyse technique, eh bien, là, pour cette zone des 10 000 dollars, je sais en fait que c'est une zone extrêmement, extrêmement travaillée de par le nombre de fois qu'elle a été touchée, impactée et travaillée, OK ? Eh bien, cette zone en fait, elle a tout mon intérêt, OK ? Et je sais, en tant que trader, qu'une fois qu'on aura cassé cette zone, mais une vraie cassure franche puis qu'on se sera installé comme ça s'est passé en fait ici, au-dessus de cette zone des 10 000 dollars qui était la zone charnière du bitcoin jusqu'à l'été dernier, eh bien, je savais qu'après, on allait potentiellement que les probabilités étaient dans le sens, OK ? De repartir dans la tendance haussière préétablie et donc de repartir à la hausse. Si on se met en daily et qu'on approche un peu plus de cette zone des 10 000 dollars, eh bien, on se rend compte graphiquement qu'à chaque fois, en effet, on a été rejeté et que cette zone était une zone très, 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 très forte, une zone à surveiller et une zone à travailler, OK ? Et voilà, en fait, c'est ce que je vous disais avant, on a le détail encore plus ici en daily, c'est qu'on s'est approché de cette zone, on l'a encore travaillé, on est resté en dessous, il n'y avait pas trop de volatilité, pas trop d'investisseurs et puis d'un coup, ça a démarré, on a fait une cassure franche ici sur cette bougie daily de la zone des 10 000, on l'a littéralement explosé à la hausse avec un fort flux et là, ça, là, vous voyez ça les amis, c'était le signal d'achat, OK ? C'était le signal d'achat à 10 000, même si on l'a joué un peu safe, eh bien, à 11 000 dollars, en fait, c'était là où il fallait se placer, OK ? à l'achat sur le Bitcoin et même si après, on est revenu tester les 10 000 dollars, d'ailleurs, on aurait pu adopter la stratégie d'attendre le retest, sauf qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas toujours, OK ? ce n'est pas toujours le cas qu'il y ait un retest sur les grosses zones, donc on aurait pu se placer aussi à 10 000 dollars dans le meilleur des mondes, mais après, vous voyez que même si on était rentré à 11 000 dollars, on faisait de la perte latente, mais tout de suite, tout de suite, dans les jours qui suivaient avec un peu de patience, eh bien, c'est parti. Le flux déclenché et puis après, on allait littéralement tout exploser à la hausse. Après, au niveau des 30 000, 40 000 dollars de gros institutionnels sont rentrés, donc forcément, c'était encore mieux pour tout le monde. La dernière étape, une fois que j'ai la tendance de mon actif, une fois que j'ai déterminé les zones importantes sur mon actif, eh bien, la dernière étape va être vraiment d'affiner tout ça en trouvant un bon point d'entrée avec un bon risque reward. Donc, le risque reward, tout simplement, c'est que si vous êtes prêt à perdre 1, vous voulez gagner au moins 1 au minimum, OK ? Donc, en fait, sur l'actif en question, le Bitcoin, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait comme je viens de vous l'énoncer auparavant, eh bien, j'aurais tout simplement attendu la cassure des 10 000 dollars, le retest dans le meilleur des mondes pour pouvoir se placer au plus bas, mais par contre, comme je vous l'ai dit, ça ne se passe pas tout le temps et effectivement, effectivement, je me serais placé à 11 000 dollars aux alentours des 11 000 dollars pour commencer cette belle tendance sociale, OK ? Et graphiquement, comment ça se représente ? Ça se représente tout simplement par la cassure daily, OK ? La cassure daily franche qui pète en fait toute cette zone des 10 000 dollars qu'on n'arrivait pas à casser jusqu'à présent et on passe au-dessus, on s'installe, ça, bien sûr, ça range quelques jours, ça hésite, ça hésite, ça hésite, on ne sait pas trop, ça hésite, ça reteste, ça hésite, ça hésite, ça hésite et d'un coup, petit à petit, on commence à se diriger à la hausse et puis petit à petit, de plus en plus vite et de plus en plus fort, on pète le record historique en hésitant ici sur cette zone des plus hauts historiques précédents de l'année 2017, eh bien, on savait qu'il y allait avoir des gens qui attendaient le marché au tournant et shortaient en masse ici et c'est ce qui s'est passé en fait sur deux reprises mais vous voyez qu'en fait, la tendance n'a jamais été inquiétée puisqu'on a fait un point bas ici et que le deuxième point bas est plus haut que le précédent. Donc là, même graphiquement, on voyait qu'on avait ce léger point haut, on voyait qu'ici, on ne refaisait pas un nouveau point bas donc forcément, on allait continuer la tendance et derrière, tout le monde l'a compris, c'est ce qui se passe, on met une grosse englobante, on hésite un peu car on se rapproche de nouveau de la zone mais directement, on met deux impulsives deux jours consécutifs et après, c'est parti, la fusée est lancée. Pour trouver vos points d'entrée, en fait, je vous conseille vraiment, vraiment d'apprendre à travailler sur du long terme, sur des grosses unités de temps. Je vous conseille vraiment, surtout si vous êtes débutant, d'oublier les petites unités de temps, une minute, vraiment, c'est à bannir, ça ne veut rien dire, c'est que du bruit, c'est que de l'algorithmique. Le 5 minutes, c'est pareil. Le 15 minutes à la limite, vous pouvez le garder pour vraiment affiner au millimètre vos points d'entrée et vraiment trouver les meilleures configurations possibles type des petites englobantes, 15 minutes, etc. pour entrer en position dans le sens de la tendance précédente. Mais je vous conseille vraiment de rester sur une idée d'utiliser les grosses unités de temps pour faire vos analyses. Pourquoi ? Parce que ça sera toujours, toujours plus constructif. À savoir, un deuxième argument pour vous orienter vers ce type d'analyse long terme, ça va être de garder à l'esprit, en fait, que les gros institutionnels, les grosses banques, les gros hedge funds, BlackRock, je ne sais pas moi, les banques françaises que vous connaissez bien, les gros investisseurs, etc. Toutes ces personnes-là, est-ce que vous pensez qu'elles s'amusent à faire du scalping en une minute ou en cinq minutes devant leur téléphone ? Bien sûr que non. En fait, elles font du swing trading, c'est-à-dire qu'elles vont investir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, elles vont en fait suivre des cycles de 2, 3, 4 mois en mensuel, puis larguer leur position, etc. Donc, c'est vraiment un deuxième argument pour vous faire comprendre qu'il faut faire de cette façon-là et pas d'une autre. Ce n'est pas que j'ai la science infuse, ce n'est pas que j'ai une recette miracle, c'est juste que c'est comme ça que ça marche les amis. Si vous voulez faire de l'argent dans le trading, dans la finance, il faut être du côté des plus forts. Il faut être du côté des gens qui lancent les tendances. C'est les banques, c'est les banques centrales, les grosses institutions qui lancent les tendances. Ce n'est pas nous, derrière nos écrans, avec nos quelques milliers d'euros qui lançons les tendances. Il faut se mettre en tête en fait que le trading, ce n'est pas uniquement des mathématiques, des indicateurs qu'on va mettre un peu comme ça sur les graphiques, un peu petit bonheur à la chance, je sens que ça va monter, je sens que ça va descendre. Non, le trading, c'est un métier stratégique en fait. Il faut réfléchir avec vos ménages, il faut vraiment être réfléchi, être stratégique, il faut savoir ce qu'on fait, il faut comprendre ce que fait le marché, il ne faut pas chercher à être madame Irma. Mais par contre, il faut savoir que, comme je vous l'expliquais avant, quand on a cette belle casse sur daily sur la barre des 10 000 et qu'on s'installe au-dessus des 10 000, qu'on va à 11 000, 11 000 2, 11 000 3, qu'on y reste et qu'après, on monte vers les plus hauts de 2017, eh bien, ça fait sens en fait si vous avez un peu d'expérience de vous dire que forcément, forcément, on va passer au-dessus de ces plus hauts et on va aller plus haut. Donc, vous, en tant que trader, il ne faut pas se mentir. Ce que vous voulez, c'est être performant, mais pas être performant pour votre ego. Vous voulez être performant pour remplir votre compte de trading. Vous voulez que votre compte de trading passe de quelques centaines d'euros à quelques milliers puis quelques dizaines de milliers et après, pourquoi pas, quelques centaines de milliers d'euros. C'est ça le but, non ? Le but, c'est de vivre de votre passion. Le but, c'est d'être performant. Le but, ce n'est pas juste de gagner un ou de trade par-ci par-là en n'ayant vraiment que de la chance, en ne comprenant rien à ce que vous faites et pour aller vous acheter la dernière pompe chez Foot Locker. Ce n'est pas ça le but. Enfin, en tout cas, j'espère que ce n'est pas ça le but. Si vous avez ce genre d'ambition très basse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous êtes trompé d'endroit très simplement. Le trading, c'est pour les gens très ambitieux. Le trading, c'est pour les gens très travailleurs et le trading, c'est pour les gens qui ont compris qu'il y avait un gros potentiel qu'on pouvait faire des millions d'euros dans notre carrière, bien sûr, mais c'est pour les gens qui ont compris que ça ne sera pas facile, ok, et que ça sera du long terme et qu'il faudra être vraiment professionnel et vraiment être très 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 rigoureux et très discipliné pour comprendre tout cet engrenage-là de la finance parce qu'il n'y a pas que, comme je vous le dis souvent, il n'y a pas que les graphiques à connaître. Il y a la géopolitique, l'économie, etc. Il y a tout un monde, en fait, à comprendre, à appréhender et c'est en faisant les choses petit à petit avec envie et avec lucidité, j'ai envie de dire, sans naïveté, ok, le problème souvent, c'est qu'on débute et qu'on est cupide et qu'on ne regarde pas au bon endroit, en fait, tout simplement, on regarde le côté financier alors qu'il faudrait regarder le côté technique, c'est-à-dire comment je vais réussir, moi, en tant que débutant, à prendre des trades de qualité, comment je vais réussir à comprendre ce que je fais, comment je vais réussir à gérer mes émotions, comment je vais réussir à augmenter mon capital petit à petit. Ce sont vraiment des questions que vous devez vous poser et vous devez en fait replacer votre focus, les amis, ok, c'est très important si vous voulez de la réussite dans ce domaine parce que c'est vraiment pas facile du tout. Moi, pour vous dire, là, ça fait 4 ans, 4 ans que j'ai commencé maintenant et les premières années, notamment la première année et demi, donc pendant 18 mois, c'était vraiment l'horreur parce que je, alors déjà, je suivais des mecs qui m'envoyaient des signaux qui étaient très mauvais, ils ne m'apprenaient rien, donc je gagnais une fois sur 5. Ensuite, quand j'essayais de trader tout seul, c'était juste du trading appulsif, c'est-à-dire que j'avais juste envie d'avoir des émotions, donc j'allais sur mon téléphone et je pariais à la hausse ou à la baisse, clairement comme au casino, c'était juste, en fait, pour ressentir les émotions, pour avoir un peu ce, en plus, au début, on a cette naïveté de penser qu'on peut faire des miracles, gagner des milliers d'euros très rapidement, donc forcément, il y a ce côté un peu, vous savez, excitant où on se dit, ben allez, ok, j'y connais rien, mais pourquoi, pourquoi ce ne serait pas moi, pourquoi je ne serais pas le petit génie de la finance, pourquoi je ne serais pas cette personne qui craque les codes avant même d'avoir ouvert un bouquin et je comprends tout à fait cette mentalité, je suis passé par là, bien évidemment et aujourd'hui, je ne veux pas jouer au vieux con avec vous et être un donneur de leçons, etc., parce que je n'ai pas tout compris mais j'ai une certaine expérience et j'ai envie de vous la transmettre en fait et j'ai envie de vous la transmettre le plus sincèrement possible, je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, je n'ai pas envie de vous mentir en vous disant que ça va être facile, en je ne sais pas quoi, non, ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas du tout se passer comme ça et même si vous faites des bonnes performances au début, ça peut arriver bien sûr mais ça sera, dites-vous que c'est de la chance en fait, pour vraiment arriver sur un business régulier et pérenn avec le trading, il faut donc déjà avoir pas mal d'années d'expérience et avoir beaucoup, beaucoup charbonné sur ce domaine, il faut avoir beaucoup d'expérience sur les graphiques en réel et au niveau des compétences et des connaissances, et ensuite, il faut un bon capital, il faut être performant sur le temps, à savoir que vous, même quand vous aurez un bon niveau, il vous arrivera de faire des jours et des semaines négatives, il vous arrivera d'être mauvais parce que vous avez mal dormi et parce que vous avez eu des disputes, parce que le côté émotionnel prendra le pas sur vos compétences techniques à un moment T, ça ne va pas être un long fleuve tranquille et j'ai envie que vous soyez vraiment préparés et surtout, à travers mes contenus, j'ai envie de faire le tri aussi, très sincèrement, je n'ai pas envie d'attirer des personnes sur cette chaîne YouTube qui pensent, qui attendent un marketing, un marketing putaclic et un marketing poudreux yeux, je suis vraiment là pour finir sur ce sujet avec l'envie vraiment de vous donner le plus de clarté possible, le plus de connaissances gratuitement possible et vous donner en fait la vérité tout simplement, ne pas vous mentir et vous dire que ça va être horriblement compliqué mais que si vous êtes prêt et que si vous êtes travailleur, bien sûr, bien sûr que dans 3, 4, 5 ans, vous verrez que vous allez vraiment ne pas le regretter, pourquoi ? Parce que vous serez bon, vous serez compétent, vous serez confiant, vous n'aurez plus la peur aux ventes quand vous tradez, vous arriverez à gérer vos émotions, la chose la plus importante et puis après, bien sûr, financièrement, professionnellement, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, vous allez pouvoir partir sur de beaux projets, enfin voilà, vous allez acquérir peut-être une certaine liberté que vous n'avez pas actuellement dans vos études peut-être qui vous ennuient ou alors dans votre emploi que vous connaissez trop bien depuis des années, ça va être vraiment un nouveau monde mais avant de récolter les fruits comme dans tout domaine dans la vie, les amis, il faut travailler très fort, ok ? Donc voilà, je vais finir sur ça, j'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à faire vos suggestions et puis pour les nouveaux, bienvenue dans la communauté, abonnez-vous, vous verrez, il y a beaucoup de contenu, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne, de toute façon, c'est l'unique objectif de vous faire progresser et puis moi, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao !